Diaspora, voilà un mot qui est à la fois savant et courant. Il est courant parce que la plupart des gens savent de quoi il s'agit. Et il est savant parce qu'il n'a pas changé par rapport à son origine. C'est un mot qu'on a emprunté à la langue grecque, mais qu'on a emprunté sans le modifier. Alors bien sûr, quand on le dit en français, on ne prend pas l'accent grec, on dit diaspora, mais les lettres, les phonèmes n'ont pas changé vraiment. Et ça, c'est assez différent de la plupart des mots qui ont une longue histoire étymologique en français. Si on prend le mot table, il ne vient pas du grec, il vient du latin, mais il vient de taboula. Taboula, ça a donné table. On ne dit pas la cafetière est sur la taboula. On dit la cafetière est sur la table, mais on ne parle pas de diaspora, on parle de diaspora. Reste à savoir ce que ça veut dire. Et ce mot diaspora est absolument indissociable de cette idée d'éparpillement et d'éparpillement d'une population. Prenons l'exemple de la diaspora togolaise. Il s'agit des Togolais qui ont quitté leur pays de l'Ouest africain, de l'Afrique de l'Ouest, pour venir s'établir ailleurs, au Maroc, en France, en Italie, en Amérique, etc. Alors, la diaspora, ce n'est pas le fait qu'une population aille d'un endroit à un autre. Ça serait plutôt le fait qu'une population aille d'un endroit à une multitude d'autres endroits. C'est pour ça qu'on parlait justement d'éparpillement. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de pays qui ont une attirance, une aimantation plus forte que d'autres. Si on parle par exemple de la diaspora congolaise, on a deux façons d'entendre l'expression. Ou bien il s'agit de gens qui vivent essentiellement en Belgique parce qu'ils viennent de RDC. Anciennement Zahir, très anciennement Congo-Belge. Et bien, bien entendu, on va se retrouver sur le territoire de l'ancienne puissance coloniale. Alors que si on parle de diaspora du Congo-Brazzaville, par exemple, la plupart des gens qui appartiennent à cette diaspora vivent en France parce que c'est également l'ancienne puissance coloniale. Mais le fait d'appartenir à une diaspora renforce un sentiment d'identité. On appartient quand même, quel que soit l'endroit qu'on habite, à une certaine communauté. Ou même à plusieurs communautés, à des noyaux qui vont s'inclure les uns dans les autres. On peut appartenir à une diaspora sénégalaise et en même temps à une diaspora africaine. Et on sait bien que, par exemple, le Mauritanien qui vit à Paris et le Burkinabé qui vit à Paris sont des gens qui partagent des expériences qui sont un peu similaires, un peu analogues. Ils appartiennent à la diaspora africaine. Alors, d'où vient le mot diaspora ? Du grec, on le disait tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça évoque une image, l'image du semeur, comme on dit, le geste auguste du semeur. Celui qui va prendre dans son sac des graines et puis qui les éparpille, qui les répande un petit peu partout sur une terre fertile pour qu'elles puissent justement donner quelque chose, pour qu'elles puissent se reproduire. D'où est-ce que ça vient ? La diaspora est un mot tout à fait ancien qui fait au départ référence à une situation historique particulière. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ et les habitants de Fossé, en Grèce, sont un peu à l'étroit. Parce que Fossé est une ville qui fonctionne tout à fait, qui est relativement riche, qui est prospère, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, il y en a qui partent, les plus aventureux, les plus téméraires, et qui vont se retrouver ailleurs, sur la côte méditerranéenne, pour fonder une nouvelle ville, la ville de Fossé, qui existe encore et qu'on appelle communément aujourd'hui Marseille. Maintenant, quand on parle de diaspora, on pense d'abord à la diaspora juive et au fait que les Juifs, depuis des siècles, n'habitent plus, dans leur grande majorité, en Palestine. Mais aujourd'hui, comme le mot est extrêmement fréquent, on pense, quand on parle de diaspora, aussi bien à une diaspora cambodgienne, que coréenne, que vietnamienne, que chinoise, qu'africaine, etc. Le mot fait partie de la langue de tous les jours.